Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui afin de réaliser cette carte pop-up avec le petit pliage intérieur qui va vous permettre de réaliser cet effet que je vais vous apprendre à réaliser aujourd'hui. J'ai utilisé plusieurs papiers pour réaliser cette carte, donc explosion de baie, poussière de rose, du papier aquarelle afin de réaliser le pliage sur un papier qui est vraiment très résistant de façon à garder une carte sur la durée. J'ai utilisé un petit peu de murmure blanc et également le lot de cartes souvenirs et compagnie qui s'appelle passion de pétales, qu'on utilise généralement en fait pour faire des albums photos sous classeur avec des plastiques. Je préfère utiliser les cartes autrement soit en album étoile soit en cartes. Et je trouve que l'effet est juste sublime. Voilà. Donc les cartes, j'ai utilisé donc des sets de tampons bien entendu palettes de pétales qui vont avec les petites cartes. J'ai déjà utilisé ce set de tampons avec vous et j'ai utilisé également le set de tampons simplement formidable que vous pouvez gagner pendant la période de celebration qui va donc jusqu'au 31 mars. Donc il vous reste encore un mois afin de gagner ce magnifique set de tampons. J'ai utilisé également donc les freins de lits pyramides de carré afin de faire la découpe intérieure ici. On a également pu utiliser la pyramide de rond ou d'ovale qui correspond tout à fait à ce style de projet. Donc bien entendu, des encres rassortis, poussière de rose et explosion baie. Vous avez impérativement besoin de ce petit outil de façon à... c'est le perce papier qui vous permet de faire... de poser ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons des petites attaches parisiennes. Donc on en a vraiment besoin de façon à... à attacher ce pliage. Voilà. Et bien entendu, des attaches parisiennes que vous retrouverez dans n'importe quel... tout bon magasin de loisirs créatifs. Je vous remonte les cartes que j'ai utilisées. Passion de pétale, vous voyez, on a des cartes absolument magnifiques. Des embellissements. Elles sont vraiment superbes. Donc nous allons commencer par utiliser du papier explosion de baie. Donc ils vous font plusieurs morceaux. Celui-ci, il fait 14,5 sur 29 cm. Avec un pli à 14,5 de façon à avoir un carré. Il vous faudra un carré également de 12 cm sur 12 cm. Et une neuf-sûte que j'ai déjà découpée avec la daise. La daise, la daise, la daise de pyramide de carré. Excusez-moi, je vais rechercher mes mots de façon à avancer les découpes. Il nous faut donc un carré également de poussière de rose en 13,5 cm sur 13,5 cm. Et il nous faut également donc deux morceaux de poussière de rose en 13,5 sur 11 cm. Et 13,5 sur 10 cm afin de faire la décoration intérieure. Bien entendu, il nous faut des cartes qui sont ici, que j'ai déjà redécoupées. Puisqu'elles sont beaucoup plus grandes que ça. Donc elles font toutes 10 cm. Et moi, je les ai récupérées. Donc je les ai découpées à 12... Je vais la vérifier avec vous. A 12,5 en hauteur de façon à ce que ça rentre dans le carré. Et celui-ci fait 10 cm sur 10 cm afin de faire la décoration intérieure. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc pour faire le pliage intérieur, on va utiliser du papier aquarelle. Je vous donne les dimensions exactes de ce petit pliage qui est là. Donc il faut une feuille de 23 cm, un morceau en tout cas, de papier aquarelle de 23,5 cm sur 6. Le papier aquarelle chez nous fait 22,9 cm. Donc je triche un petit peu ici. Vous feriez de façon à... Donc ça ne fera pas 2 cm, mais ce petit raccord-là fera tout simplement 1,9 cm. Donc je vous le montre comme ça. Mais je vous remets les dimensions exactes sur l'article. de façon à ce que vous puissiez l'imprimer et garder le modèle de façon à refaire cette carte à l'infini. Donc moi, je l'ai déjà découpé. Il est là. Avec tous les plis qui sont marqués. Donc utilisez véritablement du papier soit l'aquarelle, soit le très épais que nous avons en mur blanc chez Stamping Up. Il vous faut un papier qui... Le simple mur blanc ne correspondra pas. Il est beaucoup trop fragile et pourrait se déchirer. Ce serait vraiment dommage que la carte se déchire au moment de l'utilisation. Voilà. On a besoin d'un morceau de mur blanc qui fait 10 cm sur 14,5 cm avec un pli à 5 cm. Et nous allons donc appliquer ce morceau ici de façon, en fait, compte à faire des petits repères avec l'outil perce-papier de façon à attacher les épingles parisiennes. Donc, ce morceau va attirer ici. Il va être collé comme ça. Donc vous gardez bien la hauteur ici de façon à le centrer un petit peu votre projet. Là, ça me semble pas mal. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse en fait. Je pense que c'est le petit point de repère à prendre. Donc on va faire des petits trous avec le perce-papier ici, ici et là de chaque côté de ces triangles. Qui on a formé avec nos plis. Donc faites attention à vos doigts. Vous mettez bien l'angle ici, dans l'angle de votre feuille en mur blanc. On va juste faire un petit trou et tout simplement. Alors vous pouvez utiliser... Moi j'utilise le perce-papier puisque j'ai des petites attaches parisiennes. Si vous utilisez des attaches parisiennes un petit peu plus grosses, vous pouvez utiliser également la crope d'ail. Qui correspondra très très bien à votre projet, il n'y a aucun souci. Après c'est un choix personnel que j'ai eu d'utiliser des petites attaches. Vous les dépliez bien. Et on fait la même chose de ce côté-là. Double face tamping up de façon à coller cette partie-là sur l'autre fond de carte. N'hésitez pas à mettre du double face au niveau des attaches parisiennes afin qu'elles ne bougent pas. Donc là ça va très très vite car j'ai déjà fait les découpes. Prenez bien le temps de faire une découpe précise au niveau du pliage. Vous aurez une carte parfaite de cette manière. Voilà. On va le coller sur notre fond de carte. Ici. Donc la petite languette sur le haut et le petit côté sur votre droite de votre projet. C'est un petit point de repère à garder. Et vous voyez quand on marquera les plis en fait. Notre carte ici rentre totalement. Et il va suffire ensuite de mettre un petit point de colle ici. De double face là. Je vais le mettre tout de suite avec vous. Sur cette partie-là. Et il suffira d'enlever et de rabattre ici. Pour faire le pliage. Donc on va enlever les doubles faces. Donc toujours la petite partie du haut en haut. Centrez bien au niveau des repères. Voilà. Parfait. Elle est un petit peu dure à travailler au départ. C'est normal. Le pliage à l'intérieur. Oups là. Le pliage à l'intérieur reste quand même conséquent. Le papier à corps est très solide. Et c'est ce qu'il faut pour cette carte. On va s'occuper de la petite décoration intérieure. Hop là. On va pousser ça sur le côté. Donc je vais le coller aux doubles faces. Vous pouvez bien entendu rajouter un tampon sur cette petite carte. de façon à amener une décoration supplémentaire ou un vœu supplémentaire. J'ai oublié quelque chose. Regardez. J'allais beaucoup trop vite. Et j'ai fait la même chose avec celle-ci. Et j'ai fait la même chose avec celle-ci. Donc ces cartes sont toutes recto verso avec toutes des motifs différents. Donc elles peuvent s'accorder avec beaucoup de vos projets. Nous allons donc coller ces deux parties. Vous pouvez bien entendu utiliser la colle multi visage. Voilà. On va décorer l'intérieur et l'extérieur de notre carte. Donc il nous faut cette décoration-là. On va tamponner ici en explosion de baie. Petit mot félicitations. Donc qui vient toujours du set de tampon palette de pétales. Voilà. Refermez bien votre encreur surtout. Ça permet de ne pas salir à votre travail. Très dommage d'arriver à la fin d'un projet. Et de se retrouver avec une tâche dessus. C'est vraiment pas très agréable. Donc c'était une grande carte que j'ai recoupée en 10 cm sur 10 cm. de façon à la centrer sur ce projet. Voilà. Donc le haut du projet est ici. Je peux la laisser à plat pour l'instant encore. Voilà. Le devant de notre carte est prêt. Maintenant, il nous suffit d'assembler ces deux parties. qu'on positionne l'intérieur de la carte qui va se replier. Et hop, voilà. Le petit morceau est collé sur l'intérieur. J'ai préparé le pli et j'ai collé à partir de ce moment-là de façon à ce que ça tombe pile-poil correctement. Maintenant, nous allons nous décorer cette partie-là. Donc j'ai utilisé les framites à coudre de façon à... Pas les framites à coudre, je dis des bêtises. La pyramide de carré. Mais bien entendu, on aurait pu ici aussi utiliser les framites à coudre. Je reprends mon explosion pour mettre mon petit message. Tu es formidable. Que je vais centrer. Voilà. Et je vais utiliser maintenant cette petite fleur afin de décorer... De rappeler les fleurs des décorations qui se trouvent sur cette carte. C'est ceci. Je vais protéger mon plan de travail. Puisque j'aime bien tout simplement dépasser... Et rappeler les fleurs qui sont sur nos cartes. Ah, les tamponants comme ça en arrière-plan. Voilà. Je vais prendre tout de suite mon encreur pour faire aussi. Donc on va le coller sur cette partie-là. Et c'est là aussi que nous allons mettre du double face de façon à maintenir notre carte. Donc vous pouvez également utiliser des cercles. Vous pouvez utiliser des ovales. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien. Je vais juste regarder de façon à mettre bien droit mon petit message. Voilà. Donc vous voyez la petite encoche qui est sur le bas. Juste là, cette partie-là. De façon à ce que quand votre carte est ouverte et que vous voulez qu'elle tienne, vous appliquez le creux en bas. De façon à ce qu'il... Je ne sais pas si vous voyez bien. De façon à ce que ça reste. En fait, la carte se voit mieux comme ça. Et quand vous voulez la refermer, il suffit de rappuyer légèrement ici sur le petit... Le pli. Et là, votre carte se referme. Voilà. Et si j'appuie un petit peu ici, hop. Ça me fait une carte chevalet. Ce petit effet pop-up, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez le besoin, de m'envoyer des petits messages. Si vous avez besoin d'une petite précision sur ce tutoriel. Je reste à votre disposition. Et puis j'espère vous revoir la semaine prochaine. Au revoir.